Nous allons lire la paracha de Yitro, où, bien sûr, est mentionné comment la Torah a été donnée au Ambi Yisraël. Et là, ça va être l'occasion d'aborder un sujet qui pourrait aider à ce que la situation change. Parce que malheureusement, depuis Simchat Torah, combien de personnes ont perdu la vie ? Et comme il y a quelques jours, en une fois, tellement de soldats sont tombés. Et comment peut-on arrêter cette hécatombe ? Y a-t-il possibilité ? Oui. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, ce qu'on va voir se trouve dans l'Agmara, dans le Talmud, bien sûr, dans Maseret Shabbat, traité de Shabbat, d'Av Petet, page 89, au premier versant de la page. En fait, ce qui est mentionné là-bas est la chose suivante. Lorsqu'il y a eu l'histoire où Korach et sa clique se soulèvent contre Moshe Rabenu, il y a, eux, lui, bien sûr, est englouti. Mais ensuite, il y a ces 250 membres qui veulent être tous, avoir le titre de Kohen Gadol, de grand-preste, et qui vont tous emmener l'encens et vont être brûlés. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est lorsqu'ensuite, il y a un soulèvement contre Moshe et Aaron. Et ce soulèvement, ce sont des gens qui viennent leur dire, c'est vous qui avez tué ces gens-là. C'est-à-dire, ils voient le miracle, mais ils ont quand même quelque chose à redire. Pourquoi ? Que c'est toi, Moshe, qui leur a dit d'emmener les encens, si tu savais qu'ils n'avaient pas le droit et qu'ils allaient les tuer. Or, Moshe n'a fait que dire ce que Hachem, ce que Dieu lui a dit de dire. C'est-à-dire que malheureusement, on est des fois dans des situations où les gens peuvent être des aveugles. Ça veut dire, même en voyant des choses, des miracles, ils peuvent les déformer et les transformer d'une manière... Celui qui ne veut pas voir la vérité, les miracles ne changeront rien. En tous les cas, malheureusement, cette attitude de ce soulèvement contre Moshe va déclencher le cour d'Hachem. Et là, on a de libre cours au Satan, le Satan qui est l'ange de la mort, qui est le Yetzirah, oui, c'est le même ange qui fait tout ça, qui fait trébucher les gens, qui ensuite les tue. Et il a libre cours. Et là, dès que Moshe entend que les gens sont en train de tomber, les uns après les autres, comme ça tombe, la mort va d'une manière fulgurante, il dit à Aaron, dépêche-toi, prends l'encens, va et passe juste à l'endroit où tu vois les gens sont en train de tomber, va là-bas. Et dès qu'Aaron arrive avec l'encens, la mort s'arrête. Entre-temps, il y a eu 14 700 ou 800 personnes qui sont mortes. Oui, en si peu de temps, plus de 14 000 personnes sont mortes. Et là, l'agmara dit, comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, l'agmara, dans ma séchette Shabbat, quand elle parle que lorsque Moshe monte pour recevoir la Torah, il faut savoir que dans le Zohar, pas dans Parashatitro, mais dans le Zohar de Parashat Béchalach, est raconté la rencontre de Moshe avec certains anges, comment il les repousse avec les noms de Dieu qu'il connaît. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est que subitement, même les anges qui s'opposaient à la création de l'homme, même les anges qui voulaient le mal du peuple d'Israël, changent complètement. Et il s'est marqué que l'agmara ramène ce verset qui se trouve dans les Téhilim 68. Et à la base, c'est marqué, tu es monté là-haut et tu as pris du butin. C'est-à-dire, tu as pris des prisonniers du butin. Qu'il s'agit ? Et tu as pris des cadeaux. Et l'agmara dit que même cet ange qui normalement est terrible est devenu son ami et lui a donné un cadeau. Quel est le cadeau ? Il lui a dit, voilà, comment on peut l'arrêter avec les kétorètes, avec les encenses. C'est ce qui est marqué dans l'agmara. Question que pose Rabbi Yonatan Haïbeschitz. Il dit, mais c'est marqué que Moshe Rabbeinu a reçu, quand il a reçu la Torah, il a reçu toutes les lois, tout ce qui est marqué dans la Torah, pas seulement ça, même ce que plus tard dans l'histoire, n'importe quel sage va comprendre, poser des questions, deviner, découvrir des choses, tout ce que pourra être dit dans la Torah. Moshe Rabbeinu le sait. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il a besoin, Moshe, que l'ange lui donne ce cadeau qui concerne les kétorètes, les encenses ? Ça, c'est la question que pose le Rabbi Yonatan Haïbeschitz. Et la réponse qu'il donne est la suivante. Il ramène le Midrash, le Midrash raconte comment ça s'est passé. Lorsqu'on a dit à Moshe, les gens sont en train de mourir les uns après les autres dans le camp, puisqu'il y avait eu un soulèvement contre Moshe, après l'histoire de Korach, Moshe dit à Aaron, va vite prendre les encenses. Et là, Aaron est surpris, choqué, parce que, n'oublions pas que Aaron a perdu déjà deux de ses enfants, parce qu'ils ont emmené les encenses alors qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre de le faire. Et quand Moshe lui dit ça, il lui dit, Mori Moshe, je vous dis les termes du Midrash, le seul endroit que je connaisse où on appelle les rabbinimes, le rab, on l'appelait Mori, c'est chez les temanimes, chez les yéménites, chez les yéménites, quand ils parlent d'arabe, ils disent Mori, c'est leur manière d'appeler le rab. Donc ce terme se trouve dans le Midrash, où Aaron dit à Moshe Rabbeinu, Mori Moshe, mais comment tu veux me demander de prendre, de faire des encenses matin, c'est-à-dire de vite rassembler ce qu'il faut et mettre le feu et faire de nouveau. Ce matin, j'ai déjà emmené les encenses qu'il fallait, donc dans le Mishkan, dans le tabernacle, je l'ai déjà accompli, donc comment en pleine journée, tu veux que je refasse les encenses et en plus, tu me dis de les sortir à l'extérieur ? Et là, Moshe lui répond, il lui dit, je ne comprends pas, Aaron, les gens sont en train de mourir et tu as des questions ? Bien sûr, tout de suite, Aaron a pris l'encense et sorti et a fait ce qu'il a fait. Il a bien sûr qu'ensuite, Moshe lui a expliqué qu'en fait, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la mitzvah des ketorètes, donc la mitzvah des ketorètes, c'est de l'emmener deux fois par jour, le matin et le soir. C'est une mitzvah comme toutes les mitzvot de la Torah. Ça, bien sûr, que Moshe Rabbeinu l'a appris de Akadosh Baruch Hu, mais il y a des fois des mitzvot, certaines mitzvot qui ont également une ségoula. Une ségoula, ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui peut changer le cours des choses. Oui. Et là, c'est ce que Moshe a reçu de l'ange, cette ségoula. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit après, il explique. Il a dit, moi, je ne t'ai pas demandé de faire les ketorètes comme tu l'as fait le matin ou comme tu le feras le soir. Je t'ai demandé d'emmener des ketorètes à l'extérieur pour arrêter. Et d'où je l'ai reçu ça de l'ange de la mort du satan. En fait, Moshe a pris toute la Torah mais les mitzvot et n'a pas pris des segoulots. Et là, cette ségoula, c'est le satan qui lui a transmis lorsque, à ce moment-là, au moment de la Torah a été donnée. Bien sûr, ça paraît un peu surprenant pourquoi à ce moment-là précisément, le satan aurait donné, l'ange de la mort aurait donné cette ségoula à Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que cet ange, comme tous les anges qui ne sont pas du bon côté, finalement, au fond, si nous, on fait bien les choses, on va les transformer, on va les métamorphoser, c'est marqué que lorsque, quand c'est marqué que lorsque le Mashiach arrive, c'est marqué qu'Hakadosh Baruch Hu va couper la gorge du Yatserara, c'est marqué Shohato. Je ne dis pas couper la gorge, c'est marqué le Mushrita. Le Mushrita, c'est ce qu'on fait à un animal avec un couteau. En fait, il ne s'agit pas que tout d'un coup, devant tout le monde, Akadosh Baruch Hu va attraper le Yatserara et va lui passer le couteau sous la gorge. Non. Il va tout simplement lui-même être changé puisque on a fini les Birurim, donc il va se transformer. Et c'est ce qu'on va expliquer pourquoi, comment c'est-il, qu'est-ce que signifie cette goulat qui a donné, comment elle me fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il lui dit si vous prenez l'Electorette tout ira bien, mais qu'est-ce que cela, signifie, qu'est-ce que cela veut dire. Maintenant, il faut le savoir que ce, ce, c'égoula des, des Ketorette a été utilisé dans l'histoire, bien sûr, plusieurs fois, c'est marqué, dans le livre, mais Amlouez le ramène justement aussi au niveau des Ketorette, il ramène ce qui est marqué qu'une fois dans une ville il y avait des morts et que le rave qui est venu dans la ville, les gens lui ont dit, il a fait prendre 40 personnes, 10, par 4 groupes de 10, ils sont allés aux 4 coins de la ville et au même moment, ensemble, ils ont récité les Ketorette et tout de suite, l'épidémie s'est arrêtée et ensuite, ce rave a posé, tout d'un coup, il a mis sa tête sur son bras un moment et puis quand il a réveillé la tête, il a dit, vous savez, j'ai été convoqué là-haut et on m'a dit, de quel droit tu arrêtes les décrets d'Hachem ? Je dis, pourquoi Hachem il leur a envoyé cela ? Parce que voilà, ils ne se conduisent pas comme il faut et toi, tu arrives, tu arrêtes ça et donc, ils demandent aux gens de faire tes chouva et ça a été le cas et c'est très bien. Ce phénomène-là s'est passé plusieurs fois dans l'histoire au Maroc avec Rabbi Yaakov Abou Hadzera, Zekher Tzadik Vekadoshiv Racha, le grand-père de celui qu'on appelait Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Hadzera et Rabbi Yaakov était une fois en route, il était à Fès et il y a eu à ce mois-là, il ne s'est fait pas très, à son époque, il y avait une épidémie où malheureusement beaucoup de gens sont morts et lorsqu'on a su qu'il était là, qu'on l'a supplié, il a fait la même chose et ça a arrêté l'épidémie. Maintenant, il faut comprendre comment ça fonctionne, pourquoi cette mise en particulier peut-elle arrêter une épidémie ou une hécatombe de mort ? Quelle est sa force ? Maintenant, il y a le, je vous dirai tout de suite, donc je répète, il y a deux choses, il y a les kétorètes que nous faisons le matin et le soir, d'ailleurs on les lit dans la Tfilah, lorsqu'on commence la Tfilah le matin, on lit ce qui concerne les kétorètes avec et le passage de la Torah et le passage mentionné dans la Gemara, on les lit tous les matins, donc au début de la Tfilah avant Rodou et on les lit avant Mincha une deuxième fois, ça c'est les halakhots de kétorètes. Et il y a également, lorsqu'il y a épidémie, il y a des problèmes comme actuellement, là, c'est bien de lire de nouveau les kétorètes mais en dehors du temps de la Tfilah et là-dessus, bien sûr, le Harizal a enseigné des versets à rajouter après les kétorètes et comment il faut les lire, avec quelles pensées faut-il les lire pour justement, lorsqu'il y a que Dieu préserve une épidémie où il y a des morts comme actuellement, quoi penser, quoi faire pour que ces kétorètes agissent et arrêtent tout cela. Mais attention, contrairement à ce que dans plusieurs livres de prière, ces versets qu'on rajoute se trouvent imprimés à la fin des kétorètes, il faut le savoir que c'est faux. Ça doit être des kétorètes pas dans le contexte de la Tfilah parce que dans la Tfilah, c'est pas la Ségoula des kétorètes, c'est la Halakha des kétorètes et là, ça ne concerne pas comment arrêter les quatre tombes, c'est en dehors de la Tfilah. Ce que je vous dis est écrit dans le livre du Harizal qui s'appelle le Shara Kavanot où il dit attention que pendant la Tfilah de ne rien rajouter après la lecture des kétorètes. Oui, ce que vous trouverez dans des livres de prière, l'origine vient du livre Odir Sefrai du Benichrai qui semble qu'il n'aurait pas vu ce passage dans le Shara Kavanot ou l'aurait oublié et c'est sûr que c'est une erreur qu'on ne doit pas pendant la Tfilah avoir ces pensées qui concernent la Ségoula. La Tfilah c'est les lois de kétorètes qui n'ont rien à voir avec la Ségoula. Maintenant, comment ça fonctionne ? Il faut savoir que aussi bien les kétorètes que nous lisons tous les jours dans la Tfilah, c'est-à-dire celles du matin, en fait, ce que l'on fait tous les matins, c'est tous les jours on prend une partie des intercelles de lumière emprisonnées dans le mal et on les fait sortir et on les fait rentrer dans la Ketusha. C'est pour ça que tout le temps qu'on n'a pas fini, on n'a pas encore eu le Mashiach. Dans ce cas-là, comment peut-on espérer à tout moment le Mashiach ? Oui, on peut finir les choses avant leur moment, ça ne dépend que de nous. Plus on rajoutera des efforts dans nos mitzvot, dans l'étude de la Torah, plus on finira ce retrait des lumières qui se trouvent dans ce qu'on appelle la Klippa et on peut faire venir la Géoula et c'est ça ce que l'Agmarab dit lorsqu'elle dit dans El Ramène dans Masechet Sanhedrin, ce qu'elle dit ce qu'a dit le Rabbi dans Daniel qui les deux possibilités ou l'extrême limite c'est-à-dire qu'il y a un moment où se finissent ces étincelles de parcelles de lumière qui sont depuis l'avant la création étaient tombées dans la citra dans le mal et on les retire et il y a un moment où ça se finit on est très proche de ce moment et au passage je voudrais vous dire qu'à chaque fois qu'un malheureux de nos soldats est parti et tombé dans ce combat contre nos ennemis contre ces monstres qui cherchent qu'on n'a fait que du mal et qui cherchent qu'à faire du mal et que subitement tellement de gens les soutiennent dans le monde il faut savoir que lorsque un de nos soldats tombe comme ça et lorsque son âme monte elle va prendre en une fois une quantité inimaginable de parcelles de lumière et les faire monter par le fait qu'elles sont mortes dans le combat des raies d'Israël pour le peuple d'Israël oui donc c'est sûr que ça ne fait qu'activer ces tristes que ça se passe comme ça ça pourrait se passer différemment donc à chaque fois que nous lisons l'écrit de Torette le matin dans l'Atfilah il y a une pensée qui nous explique l'Arizal c'est qu'on va sortir les parcelles de lumière qui concernent ce jour-là de la clippa de la citra hara du mal des forces du mal maintenant lorsqu'on le fait il y a d'autres pensées à avoir au moment où il y a une épidémie ou quoi que ce soit de quoi s'agit-il il ne s'agit pas de ces parcelles qui sont là qu'il faut tous les jours délivrer mais il s'agit de parcelles de lumière qui malheureusement sont tombées en donner de la force à la citra ahara au mal où ils vont donner de la force en faisant des fautes et en fautant ils donnent de la force et là l'ange de la mort lui dit si on lit des catorettes d'une manière différente avec certaines pensées et puis après on rajoute certains versets comme le Harizano le révèle ces catorettes-là vont aller récupérer ces parcelles de lumière qui sont tombées par les fauteurs et qui ont donné la force à l'ange du mal de tuer et de faire tant de mal et donc on va le stopper c'est ça toute l'image et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger ça doit être fait en dehors et je voudrais vous dire au passage que Rav qu'il y a quelques jours c'était saïloula disait que c'est bien d'avoir les catorettes écrites sur parchemin les encadrer les avoir dans la maison c'est une protection et donc c'est sûr que quoi qu'il en soit le fait de les lire et de faire de faire attention de les lire c'est quelque chose d'important qui peut faire absolument aider la situation actuelle donc je vous rappelle combien je redemande aux gens apprenez à faire l'atfila du début jusqu'à la fin arrêtez de sauter le début de l'atfila dans lequel se trouvent justement les catorettes comment peut-on annoncer dans combien de fois dans des offices qu'on parle de l'heure de l'office du matin on parle même pour le shabbat on dit à 8 heures commence l'office et de quoi on parle on parle de ce passage qui s'appelle Rodou Ladouna et Kirobishmo et comme si on faisait sauter d'emblée le passage qui est avant or dans ce passage qui est avant Rodou se trouvent les catorettes nous ne devons rien retirer de l'atfila faites attention de bien faire l'atfila début jusqu'à la fin actuellement dans notre situation actuelle ceux qui font l'atfila ceux qui ne la font pas je leur souhaite de commencer à la faire aller à l'heure à l'atfila ne sauter aucun passage regardez l'importance bien que les catorettes de l'atfila ce n'est pas les mêmes pensées que ceux qui arrêtent les catombes de la mort mais elles ont un effet quand même aussi de protection c'est pour ça que c'est des choses auxquelles il faut absolument faire attention d'ailleurs c'est pas par hasard qu'il y a 11 en sens dans les catorettes 11 catégories différentes de choses qui correspondent aux 10 virotes et comme c'est dans la clipa la lumière n'est pas intégrée en eux elle est au-dessus donc par la lumière qu'au-dessus on fait sortir ce qui est intérieur en eux et il faut le savoir que c'est la cavana dans l'atfila de faire sortir tous les jours une parcelle de ces lumières-là donc un texte tellement important il faut qu'on le fasse maintenant je voudrais c'est l'occasion de revenir à quelque chose qui m'a été posé des questions qui m'ont été posées c'est que j'ai parlé de ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David je vous rappelle encore une fois quelque chose que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises des paroles du Zohar la délivrance totale se fait par Moshe Rabbeinu le premier délivreur c'est le dernier délivreur oui c'est Moshe Rabbeinu qui va finir la délivrance totale simplement il y a une sorte de tremplin c'est à dire qu'avant qu'on ait Moshe Rabbeinu il y a d'abord un démarrage et quand on parle comme je vous l'ai dit ma chère Ben Yosef ma chère Ben David je le répète il s'agit de réparer les dernières sphères qui ont besoin d'être réparées qui sont le Yesod et la Malchut le ma chère Ben Yosef répare le Yesod le ma chère Ben David répare la Malchut et là comme il y en a qui m'ont posé des questions par rapport aux femmes je voudrais rappeler que dans l'étape actuelle que nous sommes qui sont à la fin de ces 6000 ans il faut savoir qu'on a les Kohanim qui sont en tête et ensuite les Léviim et que dans l'étape d'après c'est l'inverse les Léviim sont au-dessus des Kohanim parce que les Gvourot montent au-dessus des Chassadim sachez que lorsque vous voulez faire une mitzvah d'embellir vous voulez vous acheter un verre de kidouch aussi bien pour Shabbat que pour Pessah pour n'importe quel moment il n'est pas bien qu'il soit en or il faut l'acheter en argent oui beaucoup de gens pensent que puisqu'ils ont de l'argent ça a été j'ai vu une fois qu'en Amérique dans une certaine chassidoute il y en avait un qui avait beaucoup d'argent qui a voulu honorer son rabbi et il lui a acheté un verre en or il a eu tort non nous nous devons utiliser pour les mitzvot l'argent vous allez me dire mais dans le Bétamigdash tous les ustensiles étaient de l'or oui le Bétamigdash représente la prochaine étape la fin de cette étape là dans l'étape actuelle l'argent représente le chassid et l'or l'agvoura et le chassid doit être au-dessus de l'agvoura mais nous dit l'arizal lorsqu'on aura tout réparé l'agvoura va monter au-dessus du chassid les léviïs au-dessus des koanim et les femmes qui représentent l'agvoura vont être la couronne de leur mari et le chassid et le chassid et le chassid elles auront un rôle qu'on ne sait pas définir puisqu'on ne sait pas comment les choses vont se passer mais il faut savoir que comme je vous l'ai déjà dit donc quand on parle de Mashiach ce sont des gens parmi nous qui sont à tremplin pour finir ce tikkun une fois que le tikkun se finit il y a un passage une période intermédiaire pour passer à la prochaine étape il y en a qui sera très courte mais il y en a qui s'aturera c'est les deux derniers centenaires de ces 6 000 ans qui sont cette période intermédiaire qu'on appelle les Motamashiach pour qu'il y en a qui seront directement où on passeront à l'étape d'après où tout va bien sûr on va devenir spirituel donc il y a un tremplin mais finalement c'est Mashiach qui apparaît avec toute sa splendeur donc il faut qu'on soit préparé à pouvoir voir cette splendeur et arriver à l'étape de suivante qui est une étape bien plus élevée mais dans laquelle il existe de nouveau à ce niveau là un libre arbitre avec un choix oui à tous les niveaux il faut savoir que la perfection c'est que dans le créateur le ma'atil et non pas dans les créatures qui sont créées par lui nous nous passons à une étape où on dépasse le temps et donc c'est dans cette image là qu'il faut voir les choses donc comme je vous l'avais dit par rapport à Toubichvat c'est une allusion à ce que va faire le Mashiach Béniosef la réparation du Yesod la réparation de la Malchoute commence à Toubichvat à Toubéav pardon le 15av et se termine à Kippour si en temps en temps le Mashiach arrive déjà ils vont finir tout cela et on commencera cette étape intermédiaire pour arriver à la finalité totale mais maintenant ce qu'on doit retenir de tout cela par nos attitudes nos actions nous pouvons faire au-delà d'abord bien faire notre filote très important de réciter ces kétorettes aussi bien le matin aussi bien l'après-midi à Mincha combien de fois il y a des gens qui ont eu des problèmes dans une maison et la solution est toute simple c'est de rassembler 10 personnes dans cette maison qui vont lire ensemble les kétorettes et ça va être miraculeux comment tout de suite les problèmes qui pourraient y avoir disparaissent parce qu'en fait les problèmes ne viennent que s'il y a eu quelqu'un qui leur a donné un accès et en général c'est l'adultère qui donne un accès dans une maison c'est-à-dire que vous pouvez prendre une maison si les gens qui avaient des mœurs mauvaises avant d'habiter dedans peuvent laisser des mauvaises ondes et les chasser c'est avec grâce aux kétorettes donc c'est bien de les lire d'une manière et actuellement où nous vivons cette période-là nous devons tous faire attention à bien appliquer à bien faire notre filote et surtout la lecture des kétorettes et c'est bien ceux qui peuvent les lire dans un parchemin c'est encore mieux bien sûr et c'est bien de lire le passage qui est de la Torah avec les ta'amim avec les airs qu'il faut et on va tout faire pour que les cathomes actuels s'arrêtent qu'on ait enfin la guillaume et l'émane que vous s'arrêtez à bien l'émane